Bonjour, mardi se clôture la vente CGB novembre 2022. Dans ma dernière vidéo, lorsque j'ai commenté leur dernière vente, vous avez été nombreux à me faire des retours positifs, donc puisque vous aimez ça, je continue. C'est parti ! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Olivier, fondateur de Numison.com, un site internet entièrement consacré à la collection des billets de banque. Donc lorsque j'ai lu dans le bulletin numismatique que leur prochaine vente concernait les pays d'Afrique, j'étais très enthousiaste. Je me suis dit, ouais, ils ont peut-être trouvé une bonne collection de billets africains, on va avoir des super lots, et du coup j'étais très impatient. Du coup j'ai été chercher mes deux ouvrages qui concernent les pays d'Afrique, que vous devez avoir si vous collectionnez les billets des colonies. Vous avez d'abord le premier ouvrage de Georges Bale, mon ami Georges, qui raconte plein plein de choses historiques sur ces petits billets. Donc ça c'est une bible concernant les petits billets de nécessité de l'Empire colonial à avoir absolument. D'ailleurs si vous voulez un livre dédicacé, faites-moi signe, je peux vous en avoir, je vous vois Georges régulièrement, et il se fait un plaisir de les dédicacer. Et également le livre de référence, Leclerkowski, les billets africains de la zone franc, donc ouvrage très rare à trouver, parce que non réédité depuis les années 2000. Le mien est en magnifique état, donc ça c'est quasiment une autre d'art à lui en soi. Donc ça aussi, si vous avez la possibilité d'en prendre un, n'hésitez pas, il faut choper l'occasion, parce que c'est super rare. Donc là c'est les ouvrages de référence pour l'instant sur les billets d'Afrique, et donc j'ai attendu la vente impatiemment. Et donc quand la vente était consultable sur leur site internet, j'ai commencé à regarder, et là je vous avouerai, grosse déception. Enfin, me concernant, parce que 1, déjà la moitié des lots, c'est les états d'Afrique de l'Ouest, c'est un pays que je ne collectionne pas. 2, les deux tiers des lots sont un prix de départ inférieur à 50 euros, donc c'est des billets globalement souvent modernes, des choses qu'on voit régulièrement sur Ebay ou chez les marchands, donc des choses que je connaissais, donc pas trop de surprises. Alors heureusement, il y a quand même quelques lots sympas, donc on va vous les commenter, mais je ne vous cacherai pas que j'ai quand même été déçu. Pour ceux qui collectionnent les pays d'Afrique et qui font toutes les signatures, vous avez l'embarras du choix, donc très bien. Pour ceux qui font la BDF, dédolé, il faut avoir à patienter, prenez votre budget et mettez-le pour Noël. Et puis pour les autres, il y a quand même des billets sympas et des choses à dire, et j'ai même une énigme à vous soumettre, quelque chose qui me chagrine, je n'ai pas la réponse, et peut-être que vous avez des éléments qui permettront d'éclairer ce mystère. Donc je vous dis ça en fin de vidéo. Allez, à tout de suite. Alors, commençons par la Guinée. Donc les billets intéressants pour la Guinée sont les billets d'avant 1960, parce qu'après, c'est des billets qu'on voit assez souvent, et souvent même en très bel état, donc il n'y a pas grand-chose à dire, et je ne suis pas assez calé pour savoir s'il y a vraiment des signatures rares ou pas, donc je ne peux pas vous dire sur les billets modernes. Par contre, avant 1960, il y a deux types d'e-billets, les billets dits de nécessité, donc là, je vous recommande d'acheter le livre de Georges Bale, B-A-Y-L-E, donc c'est un livre qui recense tous les billets de nécessité, donc c'est la Bible de ce genre de billets, et il y a aussi les timbres monnaies qui sont dessus, donc ce n'est pas trop mon truc, donc je ne vais pas les commenter. Par contre, la série qui est intéressante, c'est celle-ci, de 1958. Donc les petites faciales sont en état médiocre, donc je ne vais pas trop m'attarder, par contre sur les trois grosses faciales, 1000, 5000 et 10 000, là il y a des choses intéressantes, notamment pour le 1000, parce que le billet est neuf, donc ce billet-là, c'est quand même quelque chose d'assez rare. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas, on retrouve nos collectionneurs avertis, qui connaissent bien, donc même la CGP a mis état de conservation exceptionnel, donc ce genre de billets qu'on voit souvent, quand même, on en voit de temps en temps, 1958, on ne voit pas tant que ça, mais on en voit quand même, sont souvent en mauvais état. Donc là, il est vraiment magnifique, tout neuf, donc les prix vont grimper, ça va allègrement dépasser les 600, voire les 1000, à mon avis. Si je regarde sur Numizon, donc la guinée n'a pas été faite, donc on n'a pas des fiches très complètes, on a juste un peu d'illustration, et je n'ai pas beaucoup d'archives, je vais me tourner plutôt vers les archives de la CGP, donc on voit que la CGP en a vendu une trentaine, ces 20 dernières années, et quand on regarde un peu les qualités, on voit qu'il y a le billet neuf de la vente actuelle, et sinon, ils ont vendu un seul Splendid, et la plupart étaient, en gros, inférieurs à TTB, et donc le Splendid, c'est celui-ci, il a été vendu en 2011, donc il y a plus de 10 ans. Donc ça, c'est un billet très intéressant à regarder, à suivre, les prix vont monter, ça va être sympa à suivre. L'autre billet intéressant sur cette série-là, c'est, alors le 5000, il est en état pas terrible, par contre le 10 000, quand même, c'est la plus grosse des faciales, c'est un billet très rare. Donc celui-là est en état TTB, mais c'est pas un état si moyen pour ce genre de faciale, si je regarde sur Numizon, donc sur la fiche de Numizon, qui n'est pas complétée, mais il y a quand même la population de report, si on sélectionne vraiment le billet MI, on voit que le plus haut grade, c'est 45, tous les autres sont 20, 25, 35, et il y a quand même deux archives qu'on peut regarder, une chez Stacks & Bowers en janvier, 900 dollars pour un PMG30, et puis l'année, en 2020, sur Heritage, voilà, le 45, le plus haut gradé, presque 800 dollars, et je vous ai même trouvé un autre, qui n'est pas encore sur Numizon, vendu en janvier 2019, un PMG30, il a fait 1000 dollars, tout ça pour vous dire que je pense, que 600, ça les vaut largement, ça peut monter, si je regarde, la Toto et ses couteaux, ouais, ok, donc je pense que ça peut monter, si vraiment, ils ne l'ont pas dans leur collection, c'est la plus grosse faciale, donc c'est la plus rare, l'état de conservation est quand même correct, dans ces pays, souvent, c'est plutôt ce genre de qualité qu'on a, comme on voit ici, donc pour moi, les deux billes intéressantes de la Guinée à suivre, sont le 1000 et le 10 000. Donc passons au Cameroun, et là, tout de suite, je vais vous parler du 5000 francs banque centrale, début des années 60, 61, 62. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un billet qu'on ne voit pas souvent, c'est la plus grosse faciale de l'époque, et ensuite, sur Numizon, Yann, l'année dernière, avait fait un article, très bien, qui expliquait la différence entre les trois types, donc je vous le résume, il y a le pic 8, où c'est le billet, où il n'y a pas écrit en anglais la faciale, donc il n'y a pas écrit 5000 francs ici, donc ce premier type pic 8 est très rare, le deuxième, il y a écrit 5000 francs, mais on est encore sur le verso République du Cameroun, donc celui-là aussi, il est rare, et celui qui est très courant, ça reste quand même un billet de 5000 francs, donc on ne voit pas tant que ça, mais celui qu'on voit souvent, c'est celui-là, le pic 13, où il y a le 5000 francs, et derrière, c'est bien République fédérale. Donc si vous voyez ce genre de billet, tout de suite, vous regardez, premier réflexe, est-ce qu'il y a le 5000 francs ? Oui, non. S'il n'y en a pas à saisir, c'est une rareté, et s'il y a, il faut regarder derrière si c'est la République fédérale ou pas, il ne faut pas que ce soit la fédérale. Alors revenons sur l'avant de CGB, on en voit deux, donc on voit le pic 8, qui est dans un état TB, pas terrible, avec un billet taché là, on dirait, un peu rouillé, il est déjà quand même à 400 euros, avec déjà 4 participants, bon, ça vous donne un peu l'indice de rareté, vu l'état, il y a quand même déjà des gens qui sont dessus, ensuite, on ne voit pas le pic 9, donc il n'y est pas, mais tu as un TTB+, il y a un participant au prix de départ, je pense que je ne suis pas sûr que celui-là, il dépasse vraiment les 800-900 euros, parce que quand même, on en voit pas mal, il est TTB+, bon, ce n'est pas non plus la grosse rareté, et bien du coup, je vais vous parler également du petit frère, le 1000 francs Banque Centrale, donc là aussi, il y a deux versions, la version sans le 1000 francs, et la version avec, là, on est sur la version avec, c'est le pic 12, donc rien d'exceptionnel pour ce billet, j'envoie, moi j'envoie régulièrement, donc là, il est quand même dans une belle qualité, mais voilà, ce n'est pas si rare que ça, par contre, la version sans le 1000, ça c'est rare, c'est que les premières lettres, de l'alphabet 1, et sur une maison, vous pouvez regarder, j'ai mis un inventaire, parce qu'un jour, il y a un collectionneur qui m'a demandé, si j'avais des infos sur ce billet, du coup, j'ai fait mes recherches, et donc voilà ce que j'ai trouvé, j'en ai trouvé que 7, donc du D1 au J1, donc là, on voit par exemple, que le billet, il n'a pas le 1000 francs, donc petite astuce, pareil, si vous voyez ce genre de billet, tout de suite, regardez s'il y a la version anglaise ou pas, s'il n'y a pas la version anglaise, sautez dessus, ça va vaut le coup, allez, le dernier billet, dont je vais vous parler pour le Cameroun, c'est les deux billets de nécessité, là, donc ces deux billets, pour retrouver toute leur histoire, toujours pareil, c'est dans les livres de George Bale, donc il raconte très bien, pourquoi l'émission de ces billets là, donc le 50 francs, c'était TB+, mais il a un mauvais pli, quand même, il est assez sale le pli, donc c'est des billets rares, donc je vais vous le dire, m'attarder pour l'autre, parce que l'autre est beaucoup plus jolie, et l'autre, je ne comprends pas, pourquoi ils l'ont estimé que à 400 euros, je vous explique, donc déjà, il est rare, il suffit qu'on regarde sur une maison, parce qu'on a une fiche de une maison, qui est complète pour ce billet, donc on voit, qu'il n'y a que 7 archives de vente, et pas que la CGB, il y a Stack Bowers, Midnight, on voit les états de conservation, donc c'est souvent quand même, des billets en mauvais état, regardez en 2017, le 300 dollars, celui-là, il est vraiment moche, donc le plus beau qui a été vendu, c'est celui de la CGB, en 2015, donc il y a 7 ans, le dernier vendu, c'est celui à Stack Bowers, 500 dollars, il y a une espèce de bout de papier en plus, voilà, donc c'est moche, c'est moche, il y a de la rouille, et 500 dollars, donc je pense que la CGB, un peu sous-estimée, alors peut-être qu'ils se sont appuyés, sur les cotes de Georges, dans son livre, qui mettait peut-être, un peu moins que ça, mais bon, il faut se tenir compte, peut-être un peu sur le marché, si on voit les archives de la CGB, donc il n'y en a que 5, donc le plus beau, je vous ai dit, c'était en 2015, et déjà là, à l'époque, un SUP, il l'estimait à 900, et il a fait 900, avec une offre à 1000 même, donc SUP à 900 en 2015, pas beaucoup de ventes depuis, la dernière vente billet, pas terrible, je pense qu'ils auraient pu mettre un peu plus, donc pour moi, je pense qu'il y a déjà 3 enchérisseurs, ça va monter, il peut dépasser les 500 euros, et pour moi, ça serait normal. Alors, parlons maintenant de la Centrafrique, donc de Bokassa, les fameux billets de Bokassa, il y a deux séries, la série République centrafricaine, et après la série Empire, Empire centrafricain, donc la série la plus rare, c'est quand même la série République centrafricaine, et ici, dans la vente CGB, on a quand même la chance d'avoir toute la série, de 500 à 10 000, 10 000 étant la plus haute faciale, donc ce sont des billets quand même avec un certain montant, pourtant, quand on regarde les stats PMG, moi j'en vois parce que j'en grade, on m'en donne à grader, donc c'est pour ça que je vous le dis, il y a beaucoup de billets en très belle qualité qui sont gradés, vous voyez, pour le 500, on est à plus de 50 billets au date 66, le billet suivant, pour le 1000, sur PMG, on est pareil, à une quarantaine de billets au date 65, en tout cas, pour le 500 et pour le 1000, qu'on voit souvent, c'est-à-dire, il n'y a pas encore d'enchérisseur, même si la qualité est correcte, ne vous enflammez pas sur les prix pour ces deux billets-là, pour le 5000 et le 10 000, là, je peux comprendre, c'est déjà les plus grosses faciales, sur le 5000, il y a deux variantes, de petite à petite b, donc des variantes de signature, et je suppose, je pense que la première signature, elle est sûrement plus rare que la deuxième, et le 10 000, bon, c'est la plus grosse des faciales, celui-là, il est sup, c'est quand même un billet emblématique, ça vaut les 800, mais je pense, pas plus quoi, pas plus, parce que, même si l'année dernière, de mémoire, la CGP en a vendu, un état pour neuf, à presque 3000 euros, mais je pense que, c'était la compétition, entre deux collectionneurs, qui le voulaient absolument, parce qu'il était pour neuf, donc il faut se méfier, donc je pense, il ne dépassera peut-être pas les 800. Alors, passons à l'Afrique occidentale, donc nous avons ici, une belle série des premiers billets émis par la Banque d'Afrique occidentale, la BAO, donc c'est une série de billets qui vont de 5 francs au 1000 francs, qui sont une série très homogène, avec plein de petits détails, donc ils sont magnifiques, ils se différencient entre, par la faciale, mais pas seulement, également par la ville d'émission, nous avons donc ici, par exemple, la ville d'émission Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, donc les villes d'émission possibles sont Dakar au Sénégal, très courant, Grand Bassam, Côte d'Ivoire, beaucoup moins courant, mais qu'on voit quand même régulièrement, et puis des villes beaucoup plus rares, c'est-à-dire Conakry en Guinée, Porto Novo au Bénin, et Saint Louis, une autre ville du Sénégal, donc ces trois dernières villes sont très rares. Il faut savoir aussi que le verso a des couleurs différentes, en fonction de la ville, du pays, donc ici, pour la Côte d'Ivoire, c'est plutôt bleu, donc quand c'est Grand Bassam, c'est plutôt un bleu, plus foncé au verso, alors que quand c'est Dakar au Sénégal, c'est plutôt rouge-brique, donc cette variante fait que les collectionneurs, et nombreux sont les collectionneurs de l'Afrique occidentale, sont presque obligés de collectionner les billets par ville, parce que la couleur du verso est différente. Et en plus, ils n'ont pas de chance, parce que je ne suis pas dans le lot, mais les billets ont été échangés entre les différents comptoirs, et du coup, il y a plein de billets avec des surcharges, donc du coup, des variantes différentes. Nous avons ici, par exemple, à 25 francs, émis en Guinée, à Conakry, mais qui a été envoyé en Côte d'Ivoire, et du coup, il est surchargé Grand Bassam Côte d'Ivoire. Il y a même un tampon derrière Côte d'Ivoire. Donc, toutes ces variantes de surcharge et de tampons font que c'est très difficile d'avoir toutes les variantes possibles. C'est pourquoi le lot le plus important de cette série-là dans la vente, c'est, sans commune mesure, celui-là, le 1000 francs, donc la plus haute valeur faciale, donc déjà très rare en soi. Je ne connais que des billets cours sables sur Dakar. Et celui-là, il est du Grand Bassam de Côte d'Ivoire. Donc, en Grand Bassam 1000 francs, il n'y a que les spécimens qui étaient connus jusqu'à maintenant. Dans Numison, on nous a répertorié un numéro Q5, et bien ici, c'est un deuxième L5. Donc ça, ce genre de billet n'arrive que tous les 10 ou 20 ans. D'ailleurs, je crois bien que oui, c'est ce qu'a marqué la CGB. C'est la première fois que nous proposons un 1000 francs Grand Bassam et il manquait à billets 36. Billets 36, c'était leur gros catalogue de billets d'Afrique. Donc, cette rareté, 1000 francs, c'est un petit prix, bien sûr que ça va monter parce que je pense que vu le nombre de collectionneurs d'Afrique occidentale et vu la difficulté d'avoir un cours sable sur le 1000 francs, en plus, la ville Grand Bassam, ça va monter, ça va dépasser les 2000, voire même les 3000, je pense, en fonction des candidats que je ne connais pas. Voilà ce qu'on peut dire sur la première série des billets de l'Afrique occidentale. Alors, autre billet que j'adore de la BAO, c'est le 500 francs des tirailleurs sénégalais, celui qu'on voit avec les tirailleurs sénégalais au verso. Donc moi, j'adore ce billet, je le trouve magnifique, une belle couleur. Donc, quand j'ai vu Splendid, je me suis dit, voilà, super génial, le mien, il est juste à peine supple. Du coup, je regarde un peu la description, non épinglé, un pli aplati. Alors, je clique, parce que l'avantage de la CGV, c'est qu'elle fait quand même des belles photos où on voit bien les défauts du papier. Donc, en effet, on voit bien le pli, l'artical ici qui a été aplati. Mais tout de suite, je vois ici également un grand pli en point. Vous voyez, quand même, c'est assez plagrant. Et du coup, je regarde le recto et j'envoie un autre de ce côté-là, ici, qui part de là et qui va là. J'envoie ici un petit en point et j'envoie même un de l'autre côté, ici, pour ce point-là. Donc, je pense que, la CGV a fait une petite erreur. Bon, ça arrive rarement quand même, il faut le dire. Ils sont souvent très, très, très pointilleux sur la qualité. Mais je pense que le billet était tellement bien aplati qu'ils n'ont pas fait gaffe. Ils ont juste vu le pli central et c'est grâce à la lumière de la photo et de la table qu'on voit les autres. Néflez-vous, ce billet, malheureusement, il n'est pas scandide et vu le nombre de plis, moi, je dirais presque petit sup. J'enverrai un petit mot à monsieur Dessal pour savoir s'il a corrigé la qualité parce que je ne l'ai vu qu'en préparant cette vidéo. Donc, je suis un peu déçu. Allez, on continue avec l'Afrique occidentale. Petit conseil, ne confondez pas ce billet très courant avec celui-ci, très rare. Donc, de l'eau de la vente, il y en a un qui vaut 20 fois plus que l'autre. Pourtant, il se ressemble beaucoup. La seule différence, c'est le nom de l'Institut des missions. Celui-là, c'est l'Institut des missions de l'AOF et du Togo. Il est sur deux lignes alors que là, on est sur un billet de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, celui-ci, celui qui est avec le Togo, il est 20 fois plus cher. Donc, il est beaucoup plus rare. Or, dans le bouquin de Leclerc et de Kolsky que je vous ai montré tout à l'heure, ils ont la même cote. C'est pour ça que même la CGB, voici les archives des ventes de la version avec Togo. Quand on regarde le détail, on voit que même la CGB mettait des petites cotes dans les années 2014-2015. Mais depuis, depuis qu'on sait un peu la rareté, on voit que les prix explosent. Notamment, on voit que celui de janvier 2022 qui a été vendu à la CGB à 2005 pour un état splendide. Donc, c'est un beau splendide, le Q1. Il y a eu beaucoup de monde dessus. Il est rare. Il y a eu des petits collectionneurs chanceux qui ont pu en acheter en 2014-2015 dans le catalogue billet 70 pour pas cher parce qu'un joli sub comme ça Y1 Togo pour 140 euros, c'est donné. Mais maintenant, on connaît la rareté. Donc maintenant, on se bagarre. D'ailleurs, on peut voir que sur la vente de janvier, quand vous cliquez sur les nuisons, vous tombez sur le site et là, vous pouvez aller directement sur le site de la CGB et vous tombez sur le lot. Le 4 janvier 2022, estimé 1'4 et il a fait 2'003 sans les frais. Et on voit bien sûr tous les participants qui se sont bagarrés. C'est pour ça que dans celui-ci qui est pour 9, donc une qualité supérieure, ils ont quand même monté à 1'800 mais bon, ça va dépasser les 2'000, 2005 vu la vente de janvier, c'est sûr. Je vous ai dit que l'autre, celui-là, Banque Centrale était très très courant. Certes, quand il y a la lettre parce que quand il n'y a pas la lettre, comme ici, les premiers alphabets, il n'y a pas la lettre. Donc les 4 ou 5 premiers alphabets. Et bien celui-ci est très rare. Donc notez bien, peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest, ça semble courant mais quand il n'y a pas la lettre, c'est très rare. Alors dans le même genre, on a aussi le 50 francs ici en Afrique occidentale, donc le BAO des années 40, 1948 et à ne pas confondre avec le même mais émis par l'Institut d'émission de l'AOF et du Togo. Donc là aussi, c'est celui qui est avec le Togo qui est beaucoup plus rare, presque 3 fois le prix. Celui-là, estimé à 250 en pour 9 et l'autre, dans la même vente, d'ailleurs on peut voir que pour l'instant, il est déjà à 540 et les deux enchérisseurs JXP et Balototo, je ne les connais pas personnellement mais je sais qu'on les voit beaucoup sur les gros billets, ils ont beaucoup les moyens donc si eux commencent à miser sur ce billet en pour 9, c'est qu'il y a rare quoi. Donc des fois, il y a des marchands qui ne font pas attention, des marchands étrangers, ils pensent vendre celui-là et en fait, ils ont celui-là entre les mains, ils n'ont pas bien lu ici. Donc des fois, ça vaut le coup de bien regarder et des fois, on a l'opportunité d'acheter une version Togo au prix de la version BAO. Faites attention. Alors enfin, terminons par l'Afrique équatoriale, l'AEF comme on dit. Donc moi, c'est mon pays préféré en Afrique, c'est parce qu'il y a beaucoup de billets qui sont émis par la caisse centrale de la France Outre-mer donc on est sur des billets très similaires aux billets des Dom-Tom et puis en plus, il y a aussi la dernière série que moi j'adore, elle est très colorée, très jolie, il y a de l'Institut des missions de l'Afrique équatoriale et du Cameroun. Donc c'est les 4 ici là. Donc là, il y a une belle série, 50, 100, 500, 1000. Le 50, bon, je ne vous en parle pas dans la dernière vidéo, il y avait déjà un 9. Un petit rappel, vu que c'est le 3ème que je vois depuis cet été, donc c'est déjà là, par contre, c'est un alphabet différent, donc ce n'est pas la même trouvée que les autres, mais il dépasse déjà les estimations, 4 participants, donc je pense que ça peut aller à 5, 600, mais au-delà, peu y est patient. Je pense que vous en verrez d'autres l'année prochaine ou autre, autour de 400, 500 euros, ça devrait se trouver. Donc ne vous enflammez pas sur celui-là. Celui-ci, Alphabet 1, sympa, mais il est un petit peu jauni. En tout cas, il n'est pas cher pour 60 euros. 120, ce serait peut-être la limite, donc en tout cas, il est joli. Non, le plus important, le plus beau, c'est quand même celui-là, le 500. Pourquoi ? Parce que déjà, il est dur à trouver et quand on les trouve, ils sont souvent en état TB, TB+, avoir un beau TTB, déjà, ce n'est pas souvent. Alors là, du coup, un joli sub comme ça, donc ça, ça donne envie. Regardez comme c'est magnifique. J'adore ce billet. Les couleurs, il est top. Donc celui-là, déjà, il est à 720. Bon, l'estimation 400, c'était peut-être un peu bas là-dessus. Peut-être que la CGV n'a pas beaucoup d'expérience de vente de ce billet dans cet état-là. Il est déjà à 720, 7 participants. Donc, jusqu'où il peut aller ? Déjà, c'est pas mal, je trouve, 700 pour le billet, mais bon, comme on envoie très rarement, il n'y a peut-être pas de limite. Mais je crois qu'il y a des neufs qui existent. Attendez, allons voir sur Numison. Donc, je fais Recherche, je vais voir plutôt dans les archives. Afrique équatoriale, 500 francs, et ici, pique 33, 1957. Voilà. Donc, si je trie, donc là, c'est trie par les dernières ventes, mais si je trie par la qualité, d'abord les plus beaux. Alors ici, là, c'est les spécimens, il faut les ignorer. Donc, le plus beau non-spécimen qu'on voit, c'est celui-là. Oh la vache, je n'avais pas vu, c'est un 2900$ pour un splendide PPQ. Attendez, on va consulter le vrai site pour voir si ce n'est pas une erreur. Non, c'est bien ça. Bon, ben là, c'est dingue. Bon, c'est preuve que dans cette qualité, c'est rare. Tout ce qu'on peut dire, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. Moi, personnellement, vu le pli qualité sup, je ne mettrais pas plus que 7800, je pense. C'est vraiment, je le voulais, mais je pense qu'il faut être patient. Il faut être patient, il est déjà haut. C'est le premier qu'on voit peut-être à la CGV depuis un long moment, si je me trompe, mais je pense qu'on n'a pas vu depuis très longtemps dans cet état-là. Donc, peut-être qu'il y a des collectionneurs qui s'en ferment un peu. Alors ensuite, prenons un billet de la caisse centrale, donc le 1000, ici, qui paraît pas mal, le sub+, et là, du coup, en ouvrant dans le détail, je suis un peu déçu. Bon, c'est vrai que cette qualité-là, c'est rare. D'ailleurs, ils mettent le plus bel exemplaire que nous ayons vu en émis, ça c'est sûr, mais moi, je n'en ai jamais vu au-delà de sub+. Par contre, il est aplati, sub+, on voit des traces, là, il y a plein de petites traces. Ça sent le billet un peu nettoyé quand même et aplati. Donc, bref, j'ai un peu de doute, un peu de doute, et c'est pas net. Il est beau, mais maintenant, il faut vraiment se méfier. Bon, il faut faire confiance à la CGV, on va dire que c'est juste un petit aplati et quelques tâches, donc sub+, donc celui-là, il est beau. Moi, j'ai un A1, c'est celui qui illustre les maisons. Il n'est pas aussi beau que ça. Donc, il y a un seul participant au prix de départ. Est-ce que ça vaut 800 euros ? Peut-être pas. Vu les petites tâches et tout, je pense qu'il y a plein de collectionneurs qui, dans le doute, n'y auront peut-être pas jusqu'à 800. Alors, enfin, pour le dernier billet que je vais vous présenter, donc le billet mystère, celui qui me pose problème, celui qui me chagrine, c'est le 100 francs labourdonnais. Pourquoi ? Alors, regardez, dans cette vente, nous avons deux billets de 100 francs labourdonnais, l'un à côté de l'autre, donc référence identique. Je prends le premier, ok, très bien. Je zoome, ok, je vous affiche à côté le deuxième, Alphabet 101, je zoome et je compare les deux. Voici le premier, Alphabet 21, voici le deuxième, Alphabet 101. pour les passes de différence, la grosse différence, elle est sur la fonte des numéros, donc la typographie des numéros, le style d'écriture. Ici, c'est des numéros plutôt gras et élégants en même temps, et là, on est sur un numéro d'ordre plutôt très fin, et les styles complètement différents. Et pareil, ici, les numéros d'alphabet ou le numéro de série, ici. Vous voyez, on a un 101 comme ça. Donc ce billet, je vais l'appeler la version 2. Cette version 2, on la voit sur tous les billets dont les alphabets sont supérieurs à 100. Et c'est vraiment différent. Je vous montre, j'ai pris sur un autre exemple. Voici un, sur le 4, voici un alphabet 44 et voici un alphabet 104. Vous voyez le 4 ? Il n'a rien à voir. Ici, c'est un 4 en mode triangle, alors que là, c'est le 4 un peu comme on l'écrit, c'est bien que le triangle n'est pas fermé. C'est le bâton qui vient couper la barre du bas. Nous avons deux billets différents dans le style d'imprimerie, sur les numéros. Si je reviens sur les deux billets d'avant de CGB, maintenant je regarde un peu plus en détail la différence entre les deux. Vous voyez ici, dans le vrai, entre guillemets, le filigrane est dans un joli carré au coin arrondi, bien délimité, alors que dans l'autre, c'est un peu diffus. On ne voit pas trop à quel moment ça... C'est pas net. D'ailleurs, avec la perruque blanche de la Bourdonnaie, ça se mélange un peu là. Alors que là, on voit, c'est vraiment net. Et puis si on regarde un peu le verso, je me suis amusé au jeu de cette erreur, si je regarde le verso, vous voyez, ici, on est plutôt sur des couleurs avec différentes teintes, des dégradés. Là, on voit l'épaule de la dame un petit dégradé avec l'ombre. Et quand on regarde sur l'autre, en fait, c'est une grosse tâche blanche sur du noir. On voit quand même la différence. Donc, ces différences entre ces deux billets, vous voyez les traits là, on est plutôt sur l'ensemble. Là, on est sur des traits fins. Là, on est plutôt sur des traits un peu plus grossiers, un peu plus de contraste, un peu moins de nuances. Donc, cette typographie, cette version 2, existe pour tous les billets supérieurs à l'alphabet, supérieurs à 101. Si je vous montre ici dans un fichier Excel tous les numéros qu'on a à choper sur le site de nuisons concernant ce billet, on voit que les alphabets vont de 1 jusqu'à 44, 46, 49. Après, il y a un gros trou, l'alphabet 81, qui est l'alphabet en général pour Saint-Pierre-et-Miquelon, que la caisse centrale utilisée pour Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est également le cas pour le 5 francs bourdonnais. Vous voyez, le petit 5 francs comme ça. Vous avez fait une étude sur le nuisons, vous pouvez voir, ils ont imprimé les alphabets de 1 à 37 et l'alphabet 81 juste pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous avez une petite règle, tiens, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, on va prendre l'alphabet 81. Il y a peut-être une signification, mais en tout cas, c'est un peu logique de retrouver également ici l'alphabet 81 pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Et après, on a les alphabets 101, 102, 103 jusqu'à 105 où là, je les ai mis en rouge parce qu'ils sont toutes dans cette nouvelle typographie. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat. Peut-être que c'est défaut d'époque. Donc, est-ce que les alphabets 101 à 105 sont défauts d'époque ou pas ? Je pose la question. Et pourquoi vous me dites que je pense que c'est défaut et non pas que la caisse centrale tout d'un coup a changé son style d'imprimerie ? Parce que cette typographie, on la retrouve également sur les 1000 francs de l'Union Française. T'as envoyé ce billet. Alors, si je fais ça, voilà. Donc, celui-là est dans la vente de la CGB. Il est correct. Une fente normale, les chiffres normaux. Et on voit ici un billet vendu en ce moment sur eBay, alphabets Q11 et on retrouve la même typographie de chiffres douteux. Ici, Q11 et puis ces chiffres-là. Et pourquoi celui-là il me paraît encore plus louche ? Parce que Q11, normalement, c'est un billet de la Martinique. J'avais fait une étude sur l'Union Française que vous retrouvez sur le site de l'Union Maison et vous voyez ici par l'alphabet que l'alphabet 11, c'est uniquement soit la Réunion soit la Martinique. Mais il n'y a pas l'Afrique équatoriale. Donc, ce billet, normalement, n'existe pas. D'après les bouquins, il n'y a pas de Q11 pour l'Afrique équatoriale. Pour preuve, je vous montre ici un Q11 qui est bien Martinique. Et si je vous mets le Q11 de la Martinique à côté du Q11 et le Q11 de l'Afrique équatoriale qui est sur eBay, bon, ce n'est quand même pas le Q11. Ce n'est pas le même. Vous voyez la finesse, celui-là, le Q, comment il est. Et regardez celui-là, le 1, les deux 1 n'ont même pas la même tête. Quand même, ça saute aux yeux quand on regarde comme ça. Et puis, ici, on voit le directeur général. Donc là, on est sur le faux 1000 francs. D'après moi, tout ça, ça n'engarge que moi. C'est ce que je remarque. Le directeur général, vous voyez, les LED sont un peu grasses. Le C, il n'est pas tout à fait rond. On dirait qu'il laisse de la tête. Et puis, la virgule, elle fait un peu parenthèse. Alors que, quand on regarde celui-là, on a un joli C. Même, on voit les fins du C qui est un peu plus épaisse, bien net. Et puis, ici, la virgule, on est quand même sur une notion d'un point avec une petite patte et pas une parenthèse. tout ça pour vous dire que moi, je pense que c'est un faux dépôt. Revenons sur nos deux billets de la CGB. Alors, on se vient, tac, l'alphabet 21, le vrai, et le suivant, le 101, qui pose question. Donc, si vous écoutez cette vidéo, si vous avez un 100 francs Afrique équatoriale à la maison dont l'alphabet est supérieur à 101 et que vous en avez un autre, s'il vous plaît, faites un scan, regardez avec la loupe, faites-le de jouer au jeu des 7 erreurs et essayons de trouver est-ce que c'est un billet authentique ou un faux d'époque. Et si c'est un faux d'époque, ils ont œuvré sur le 100, sur le 1000, mais il y a aussi les 50. Les 50 snambucs, on en voit aussi avec des alphabets qui ne sont pas cohérents par rapport aux bouquins et qui ont cette typographie. Donc, on les reconnaît facilement. Il suffit de regarder le numéro de contrôle et de voir cette typographie-là avec un 9 comme une virgule. Voilà mon critère que je vous propose de résoudre. Si vous avez des infos, je suis preneur et pour les partager. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais entendu parler. Si vous avez des infos là-dessus, je suis preneur. On est tous preneurs d'ailleurs. Allez, c'était mon dernier commentaire sur cette vente. Alors concernant les prix, rien de spécial, ce n'est pas des billets exceptionnels. Sauf que, si ça, c'est info d'époque, peut-être que ça ne vaut pas ce prix-là. C'est tout ce que je peux dire. Allez. Voilà, j'espère que vous avez apprécié mes commentaires. J'aimerais préciser que je ne suis pas un expert en numismatique. Je n'ai pas de qualification dans ce domaine. Je ne suis pas un professionnel parce que je suis juste un collectionneur qui partage son opinion, son avis. C'est tout. Sachez que, comme je n'ai pas eu beaucoup de temps de préparer et d'étudier la vente, j'ai choisi des lots dont les billets que je connais. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Parce que j'ai des choses à dire et que je les connais. Donc, il n'y a pas besoin de faire de recherche. Mais la prochaine, je vous promets, j'essaierai d'étudier un peu en avance les différents lots et j'aurai sûrement des choses un peu inédites à vous dire. Il suffit de chercher. N'oubliez pas, si vous voulez m'aider à continuer à faire des vidéos, qu'on partage ensemble notre passion, il faut absolument vous abonner et cocher la petite cloche pour être averti de la prochaine vidéo. N'oubliez pas, on a un mystère à résoudre. Donc, tout élément qui permet d'étayer ce sujet sont bons à prendre. Je les partagerai. Il y a les commentaires sur YouTube pour ça. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada